Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue pour ce quatrième webinaire de notre programmation 2021-2022. Avant de commencer, le temps que tout le monde s'installe et se connecte, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Philippe Gallipot, à qui nous devons toute l'organisation et la préparation de ce midi-conférence. Il va vous présenter notre site Internet pour que vous le connaissez mieux, dans lequel vous pourriez trouver beaucoup d'informations pertinentes. Jean-Philippe, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, vous voyez bien mon écran. Je vous invite à me rejoindre avec moi sur le site iud.québec, en tant que tout le monde se connecte pour l'événement. Nous allons visiter la section transfert de connaissances. Ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est les midis Hermès IUD. Donc, nous avons déjà une présentation qui a été faite dans le mois de novembre, supportant justement sur l'utilisation problématique d'Internet. Il y en a un second qui s'en vient bientôt, donc dans le coin de mai. Vous allez pouvoir voir dans les événements à venir que je vais aborder un peu plus tard. Ensuite, j'aimerais vous parler un peu des dossiers thématiques. Un dossier thématique qui est en lien quand même avec le sujet de notre midi, c'est le sujet dépendance sans substance. Donc, vous avez des sources fiables sur le sujet, des jeux de hasard et d'argent, cyberdépendance et les autres troubles associés. Donc, vous venez consulter des sources ici qui ont été révisées par l'aide d'Axel. Et donc, ensuite, pour finaliser, j'aimerais vous présenter les événements et formations. Donc, dans l'onglet du haut, vous allez voir événements et formations. Et donc, évidemment, vous avez les midis d'aujourd'hui. Mais aussi, vous avez l'événement des rencontres annuelles. Donc, une rencontre de partage de savoirs entre différents intervenants du milieu et des personnes avec un savoir expérientiel, des personnes du milieu scientifique et le sommet sur les dépendances. Vous pouvez vous inscrire, regardez le programme ici. Enfin, je vous invite à faire l'évaluation du midi-conférence, à nous partager vos idées et commentaires. Nous sommes en train de travailler sur la prochaine programmation pour l'année 2022-2023. Donc, si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez entendre parler, je vous invite vraiment à nous soumettre des suggestions à la suite de la présentation d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Vous trouvez de nombreuses informations pertinentes sur le site de l'IUD. Je te laisse couper le partage d'écran. Hop, parfait, merci. Alors, sans plus attendre, nous allons donc passer à notre présentation du jour qui porte sur le concept de passion et la dépendance et ses applications cliniques. Cette présentation permettra de répondre aux trois grandes questions suivantes. Entre passion et dépendance, quelles différences ? Quels sont les avantages d'utiliser le concept de passion ? Et comment utiliser ce concept de passion en intervention ? Pour parler de ce beau sujet, nous avons le plaisir de recevoir Adèle Morvanou, qui est chercheure régulière à l'IUD ainsi qu'à Hermès, également chercheure associée au Centre de recherche Charles Lemoyne et professeure adjointe à l'Université Sherbrooke. Bonjour Adèle. Bonjour. Elle est accompagnée de Valérie Van Mouric, clinicienne-chercheuse au CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal et également professionnelle de recherche à l'Institut universitaire sur les dépendances et membre du groupe Hermès également. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, avant de leur laisser la parole, je vous rappelle qu'il est possible de poser des questions en tout temps en les dépensant dans l'anglais questions-réponses que vous retrouvez en bas de votre fenêtre. Attention, ne posez pas vos questions dans l'onglet discussion ou chat. Il est plus adapté pour poser des commentaires ou des questions en lien avec le déroulement de l'événement. Si ce sont des questions que vous souhaitez qu'ils soient partagés et posées à nos intervenants du jour à la fin de la présentation, elles seront traitées avec plaisir, mais déposez-les dans l'onglet questions-réponses. Donc, un temps pour répondre à vos questions est prévu après la présentation. Le PowerPoint sera disponible sur le site de l'IUD après la présentation. Il sera aussi possible, si vous le souhaitez, poser directement votre question à nos intervenants. Vous pouvez lever la main. Attention de ne pas accrocher le bouton « lever la main » par erreur, parce que dans ces cas-là, nous considérons que vous souhaitez prendre la parole. Alors, on vérifiera que c'est bien ce que vous voulez. Là, on pourra vous ouvrir le micro pour vous permettre d'échanger directement avec nos intervenants. Donc là, ce sera probablement notre collègue Geneviève Portin, que vous ne voyez pas, mais qui s'occupe de l'organisation de ce webinaire et qui vérifie au bon déroulement technique, qui s'occupera de nous contacter et vérifier que vous souhaitez bien prendre la parole. Donc, je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants pour leur présentation. Puis, on se retrouve après pour les questions-réponses. À tout de suite et bonne présentation, Valérie et Adèle. Merci, Axelle. Bon, je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu ce qui nous amène à faire cette présentation aujourd'hui. Pourquoi cette présentation? C'est parce que, personnellement, je m'y suis intéressée pendant mon doctorat. Je me suis intéressée à la passion du jeu chez les joueurs de poker pendant quelques années. Et on s'est rendu compte avec Valérie, justement, qui coanime le midi ensemble aujourd'hui, qu'elle utilisait ce concept en intervention et que ce concept de passion, il peut être particulièrement utile dans certains cas auprès de nos usagers en dépendance. Donc, on a eu envie de vous le partager. On est très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de vous le présenter. Comment on vous le présente aujourd'hui? On va d'abord introduire le concept de passion pour comprendre comment est-ce qu'on définit cette passion-là, quels sont les deux types de passion et qu'est-ce qui les différencie. Ensuite, je vais situer la passion par rapport à la dépendance. Qu'est-ce qui la différencie de la dépendance, mais qu'est-ce qui est aussi très proche de la dépendance? Et ensuite, avec Valérie, on va pouvoir illustrer à partir d'une vignette clinique, comment est-ce qu'on peut potentiellement utiliser le concept en intervention. On espère à la fin de la présentation que ça aura suscité des questionnements de votre part et qu'on pourra en discuter avec vous. Ce sera avec grand plaisir qu'on le fera. Alors, pour commencer, pour plonger dans la passion, ce concept qui est vraiment intéressant pour nous en dépendance, je vais d'abord vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à ce concept-là. Ayant été psychologue pendant quelques années en France, avant de venir ici au Québec, j'ai pu remarquer que l'approche dominante en psychologie, c'est souvent de s'intéresser aux problèmes de santé mentale. Ensuite, on va essayer de les comprendre et puis on va essayer d'y remédier. C'est une des manières d'étudier les phénomènes psychologiques, mais dans les projets que j'ai menés dans mon doctorat, j'ai emprunté un angle qui est différent, un angle, l'angle de la psychologie positive à travers ce concept de passion. C'est plutôt un angle de la compréhension du bien-être des personnes et de ce qui les protège des difficultés qu'elles vont vivre dans leur vie. C'est encore une manière d'aborder leur attachement à cette activité ou à cette personne qui les fait vibrer et qui peut poser problème dans certains cas. Tout au long de notre vie, on peut être passionné par différentes activités qui vont nous donner du plaisir et pour chacune de ces activités. En fait, tout au long de notre vie, on peut s'intéresser à plein d'activités, mais chacune de ces activités peut potentiellement nous faire vivre une véritable passion qui peut se développer chez chacun d'entre nous. Peut-être vous aussi, vous êtes passionné par une activité. Ça peut être, par exemple, le hockey, ça peut être la lecture, ça peut être la musique, la danse. Vous êtes passionné par votre travail, pour l'enseignement, pour la recherche peut-être. Et puis certains, ça va être une passion pour la relation d'aide et vraiment être dans cette volonté de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Le concept de passion, je vous le disais, il a été développé dans l'approche de psychologie positive. C'est un concept qui a été longtemps utilisé en philosophie, mais qui a suscité de l'intérêt en psychologie qu'à partir des années 90, au moment de l'essor de cette psychologie positive. Et dans cette approche-là, on s'intéresse à ce qui procure du bien-être, aux facteurs qui encouragent les comportements qui vont être adaptatifs et aussi aux facteurs de protection face aux difficultés psychologiques. Le précurseur de ce concept de passion, c'est professeur Robert Valran, qui est professeur en psychologie. Et il est vraiment celui qui a fait le plus d'études sur la passion et qui a théorisé ce concept-là en psychologie positive. Et il le définit comme une forte inclination, c'est-à-dire une forte affinité vers une activité. Mais ça peut être aussi un objet ou une personne qui définit la personne en elle-même, qu'elle va aimer ou qu'elle va adorer. Elle va la trouver importante, cette passion-là, et elle va la considérer avec sérieux. Et elle va investir un nombre de temps et de l'énergie assez importante dans cette activité. Selon ces auteurs, la passion va influencer grandement la vie de la personne. Et la personne va réorganiser sa vie en fonction de cette passion-là, qui va devenir un aspect central de son identité, de la manière dont elle va se percevoir et se définir. Donc, ça va être une grande force de motivation et ça va permettre d'atteindre un niveau élevé d'accomplissement de soi, cette passion-là. Être passionné par quelque chose peut donc donner une grande valeur ajoutée à sa vie. Ça nous donne une sorte d'intensité dans la vie. Selon une étude réalisée en population générale, ce serait environ 75 % des adultes qui seraient passionnés au cours de leur vie au moins une fois. Je vous disais, c'est Robert Valran, qui est professeur à l'UQAM, qui a conceptualisé ce modèle-là. Et on appelle ce modèle le modèle dualiste de la passion. Pourquoi dualiste ? Parce qu'il va y avoir deux types de passions, la passion harmonieuse et la passion obsessive. On va développer plus ou moins l'une et l'autre. Une personne passionnée va avoir plus ou moins une passion harmonieuse, plus ou moins une passion obsessive, mais elle va avoir les deux. Et l'une ou l'autre va prendre le pas sur l'autre. Les deux passions sont intériorisées dans l'identité de la personne. Et il y en a une qui prédomine. Et on sait aussi qu'à travers le temps, cette passion-là, elle n'est pas figée. Ça va évoluer en fonction de… Ça peut évoluer d'une passion à l'autre, mais ça peut aussi évoluer vers une passion qui s'éteint à un moment donné, ou au contraire, une autre passion qui va embarquer. Dans le modèle de Valran et à travers les différentes études, et puis il y a beaucoup d'études qui ont été faites depuis l'essor de ce concept-là, on s'est rendu compte qu'il y a certains déterminants, des déterminants sociaux, des déterminants personnels, comme par exemple la personnalité, qui vont mener au fait d'intérioriser d'une certaine manière cette passion-là, qui va être plus ou moins passion harmonieuse, plus ou moins passion obsessive. Et en fonction de la passion qui va prendre le pas sur l'autre, il va y avoir des conséquences qui vont être différentes sur la vie de l'individu, qui vont être plus ou moins agréables, plus ou moins néfastes, plus ou moins positives. Donc d'abord, la passion harmonieuse, comment on la définit ? C'est une passion qui va amener à choisir de faire l'activité. La personne reste active par rapport à ce choix de cette activité. Elle ne se sent pas contrainte, elle se sent vraiment au cœur de ce choix-là. La personne va rester en contrôle, elle se sent en harmonie, cette passion-là va être en harmonie avec les autres activités de sa vie. Donc ça veut dire que la personne va garder les autres activités qui sont importantes aussi pour elle. Et ça va être aussi en harmonie avec les aspects de sa personne, avec ses valeurs par exemple. Ça va conduire cette passion-là harmonieuse à des conséquences positives, des émotions positives et aussi une certaine flexibilité. La personne va pouvoir mettre de côté cette passion-là si jamais elle a certaines responsabilités ou qu'elle s'était engagée à faire quelque chose. Concernant la passion obsessive, là, celle-ci, elle va pousser l'individu à faire son activité. Donc là, on comprend bien qu'il y a une certaine perte de contrôle de la personne où elle se sent plus passive, un peu contrainte. La passion, elle va contrôler cette personne, elle va créer des conflits avec les autres activités de sa vie et elle va conduire à des conséquences surtout négatives au niveau émotionnel et aussi une persistance rigide. Alors que la passion harmonieuse était assez flexible, la passion obsessive va aller vers une certaine rigidité. Donc depuis les années 90, il y a plus d'une centaine et puis je pense qu'on se rapproche plus des 200 maintenant d'études qui ont été réalisées sur la passion et ça auprès de différents échantillons, des personnes de 10 ans jusqu'à 100 ans de différents continents, donc en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et avec des échantillons variés aussi. Ça a été mesurer la passion chez des musiciens, chez des infirmières, chez des athlètes, chez des joueurs de jeux de hasard et d'argent, chez des gamers, bref, des échantillons vraiment variés. Et ces études sur la passion, je vous le disais, elles ont montré qu'il y a 75 % des personnes, au moins une fois dans leur vie, ont été passionnées par une activité. Et ce qu'on comprend à travers cette littérature, c'est qu'il y a vraiment une rencontre entre une activité ou une personne, un objet et une personne. C'est-à-dire que c'est vraiment les caractéristiques de l'activité ou de cet objet qui font que ça résonne chez la personne en fonction de qui est cette personne-là. Donc, il y a vraiment un lien qui se fait particulier entre l'activité et la personne qui va faire que ça va donner lieu à une certaine passion. Chez les joueurs de poker, par exemple, que j'ai rencontrés à travers mon doctorat, eux, quand je leur parlais de ce concept de passion, c'est un concept qui leur parlait. Ils se disaient passionnés, et puis ils se disaient plus passionnés, harmonieux. Et puis, ils acceptaient assez facilement de discuter de cette passion-là quand on en parlait avec ce concept-là. Donc, c'était eux, ce qu'ils disaient aussi, c'est que ça définissait bien ce concept-là, la relation qu'ils entretenaient avec le poker. Et à travers ce concept-là, ça nous permettait d'aller comprendre qu'est-ce que ça leur apportait finalement dans leur vie, quelle plus-value ça leur apportait. Je voulais aussi vous présenter l'échelle de la passion du jeu parce que c'est une échelle qui a été développée par Robert Valerand et ses collègues. C'est une échelle qui est spécifique pour les jeux de hasard et d'argent, mais qui peut s'utiliser pour différents types de jeux de hasard et d'argent. C'est seulement 10 items, c'est deux sous-échelles, donc une échelle sur la passion harmonieuse, une échelle sur la passion obsessive, et là, je vous ai mis un exemple de questions qu'on peut retrouver dans cette échelle-là. Par exemple, jouer à ce jeu, donc par exemple, jouer au poker, ça harmonise avec les autres activités de ma vie. Donc ça, c'est un item qui correspond aux items de la passion harmonieuse. Et puis, vous avez les items de la passion obsessive dans cette échelle-là. J'éprouve de la difficulté à contrôler mon besoin de jouer à ce jeu qui la permet, avec tous ces items-là, quand on fait la moyenne, de voir si la personne est plus ou moins passionnée harmonieuse ou plus ou moins passionnée obsessive. Et en général, ça permet d'avoir un profil de la personne et d'en discuter avec elle ensuite. Je vous présente parce que c'est directement accessible sur Internet aussi, sur le site LRCS du professeur Valran. Donc je vous l'ai mise juste après aussi, si jamais vous pensez que ça pourrait vous être utile. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est l'échelle qui est utilisée et qui est spécifique pour les jeux de hasard et d'argent qui est en ligne disponible si ça vous intéresse. Maintenant, je voulais aussi aborder avec vous quelle est la différence finalement ou les similitudes entre la passion et la dépendance. Et là, ce que je veux vous dire, c'est d'abord qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent quand vous voyez la définition de la passion obsessive, la perte de contrôle, les conséquences négatives. Donc il y a vraiment une compulsion, le fait de ne pas arriver à se retenir, de faire quelque chose alors qu'on aimerait. Donc ça, c'est assez commun, que ce soit pour la passion obsessive ou pour la dépendance effectivement. Puis ce qu'on voit de toute façon dans toutes les études qui ont été faites jusqu'à maintenant sur le sujet, c'est qu'il y a une association positive. Donc c'est vraiment très lié, la passion obsessive et les problèmes de jeu ou la dépendance en général. Ce sont deux concepts qui sont très liés significativement dans les études. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que malgré ces similitudes-là, c'est important de les distinguer. Pourquoi ? Parce que la passion obsessive, elle est conceptualisée comme étant un précurseur des problèmes de jeu. Donc c'est comme si la personne commençait à être à risque d'avoir des problèmes de dépendance, mais elle ne les avait pas encore, elle ne cote pas encore pour tous les éléments de la dépendance, tous les critères. Donc c'est vraiment un précurseur des problèmes. Et quand on a une passion obsessive, ce qui la différencie de la dépendance, c'est qu'on va encore avoir un certain plaisir et encore une envie de jouer. Alors que la plupart des personnes qui ont une dépendance et qui sont dans une démarche de changement n'ont plus envie de jouer, ont cette envie de cesser de jouer. Alors qu'avec la passion obsessive, on n'en est pas à cette étape-là de vouloir arrêter de jouer. Donc la personne qui est avec une dépendance, elle n'a plus de plaisir, elle souhaiterait arrêter de jouer, alors que la passion obsessive, ce n'est pas encore le plus. Donc là, on vous présente, Valérie en fait, vous présente un cas qui permet d'illustrer comment est-ce qu'on pourrait utiliser le concept de passion concrètement à partir d'un cas. Donc pour ce plus concret pour vous, c'est vraiment inspiré de ce qu'elle fait dans sa pratique. Je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup Valérie de nous le partager aujourd'hui. puis je vais rebondir au fur et à mesure de la vignette pour qu'on puisse approfondir cette illustration. Merci Adèle. Peut-être faire une petite précision aussi que c'est un exemple, une application, mais si vous avez d'autres idées ou d'autres applications, c'est le genre de choses qu'on veut savoir dans la partie échange, discussion qu'on aura après. Je voulais vous dire aussi que cette étude de Colas, elle est fictive, mais elle est basée sur plusieurs gamers que j'ai rencontrés au cours de ma pratique. Alors voilà, je vous présente Anthony, 19 ans. Donc Anthony est référé au CRD par l'API du cégep suite à des échecs. Donc il a eu des échecs, il a changé de programme et il a maintenant un contrat de réussite. Ses notes ont baissé depuis un an et selon ses parents, c'est en raison du jeu qu'il aurait peut-être augmenté dans la dernière année parce qu'au secondaire, il a toujours eu de bonnes notes sans effort. Il se sent démotivé. Il n'est pas certain d'être dans le bon programme d'études. Au niveau de sa relation avec le jeu, ce qu'il nomme, c'est qu'il a commencé à jouer à l'adolescence et puis à ce moment-là, ça avait déjà un peu des impacts au niveau de son sommeil. Il reconnaît que son comportement de jeu est un peu problématique parce qu'il voit qu'au lieu d'étudier, il a vraiment plus le goût de jouer et c'est un peu ça qui a la priorité. Il nomme que la raison derrière ça, c'est que le jeu, c'est la seule chose qui lui procure vraiment du plaisir, qui l'intéresse et pour laquelle il a du talent. L'autre chose aussi, c'est qu'il joue avec ses amis du secondaire qui voient moins parce qu'eux sont rendus à l'université. Puis autre élément aussi, il consomme du cannabis à l'occasion lorsqu'il joue et aussi pour l'aider à dormir. Puis il semble introverti, anxieux. Donc le contact au niveau de la rencontre, c'est difficile. Souvent, les réponses sont courtes, il y a de la misère à s'ouvrir. Par contre, quand il parle du jeu, là, il s'anime, il sourit, puis on voit qu'il est vraiment dans sa zone de confort. Donc, suite à l'évaluation avec Anthony, ce qu'il nomme, c'est qu'il veut diminuer le jeu pour que ça n'ait pas d'impact négatif sur ses études. Par contre, moi, je sens aussi des résistances parce qu'il nomme beaucoup d'effets positifs du jeu dans sa vie actuellement. Puis une chose est certaine, c'est que quand on pose la question, là, est-ce que selon toi, tu as un problème de cyberdépendance, bien, ce mot-là, ça le fait énormément réagir, là. Il n'aime pas ça, voir ça comme une dépendance. Donc, le premier exercice que je lui propose avant de faire le plan d'intervention, c'est de se fixer un temps avec des objectifs d'études pour voir, dans le fond, qu'est-ce qui vient interférer avec les objectifs qui se fixent, comment le jeu vient possiblement faire obstacle. Puis mon objectif derrière cet exercice-là, c'est de voir sa motivation à étudier et puis le lien possible, là, avec l'anxiété qu'il peut vivre. Donc là, je lui donne cet exercice-là. On se voit à la rencontre suivante pour faire le plan d'intervention. Puis lorsque je le questionne sur comment s'est déroulé sa semaine, là, il me parle de son jeu, il s'anime, il a les yeux brillants en racontant ses exploits alors qu'il jouait avec un ami des États-Unis qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Puis il n'a pas fait d'exercice proposé. Puis quand je fais un retour, dans le fond, il a l'air d'avoir des résistances. Ça l'agace que je revienne sur un exercice. Alors, pour vous engager un peu dans cette vignette-là, je vous poserai la question en tant qu'intervenant à cette étape-ci dans mon intervention. Si je vous offre deux choix, on va vous amener à voter. Donc, choix A, est-ce que je cherche à discuter avec lui de ses objectifs pour le plan d'intervention, pour l'engager dans sa démarche avec des objectifs concrets? Ou encore, choix B, j'explore ce qu'a aimé le plus dans ses expériences de jeu afin de renforcer l'alliance. Le vote est ouvert. Nous laissons quelques minutes au public pour se décider. Tout à fait. C'est la première fois qu'on fait ça, d'engager les gens avec un sondage. J'ai hâte de voir. La participation est très bonne. On a déjà 147 votants. C'est bon? Ça monte encore. On leur laisse encore quelques minutes. Je veux dire que le choix est assez marqué. Alors, nous allons mettre fin au vote dans quelques secondes. Si vous souhaitez encore voter. Je mets fin au vote. Voici les résultats. OK. Donc, 91 % des gens, ils disent qu'il y aurait le réflexe à ce moment-là d'explorer ce qu'ils aiment le plus dans ses expériences de jeu. Peut-être dire que des fois, ça peut être un réflexe de coller au plan, de dire, bon, on devait faire le plan d'intervention aujourd'hui. Puis, c'est vrai que ça peut être motivant d'avoir des objectifs concrets en début de démarche. Mais je pense que c'est important aussi d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous comme intervenants. Des fois, ça peut parler aussi d'un certain agacement face au fait que, bon, il arrive en jouer alors qu'on est là pour parler de son problème. Puis, on est là pour faire son plan d'intervention. Puis, bien, effectivement, ça peut être positif de saisir l'opportunité du fait que, là, il est enjoué, il arrive avec cette énergie-là, puis d'en profiter pour le faire parler de son expérience de jeu, de ce qu'il y a de positif là-dedans. Mais en même temps, des fois, je me dis, est-ce qu'on est en train de trop renforcer le discours maintien? Tu sais, j'essaie de trouver un peu l'équilibre avec aussi explorer les conséquences pour essayer de le ramener un peu. Alors, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, Adèle? Bien, justement, moi, je suis heureuse déjà de voir qu'il y a plus de 90 % des personnes qui proposent d'aller vers le choix B parce que, personnellement aussi, j'aurais été vers là parce qu'évidemment, le concept de passion, il nous incite à le faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les études et de manière générale, même en intervention, utiliser un concept assez neutre comme celui de la passion et qui permet de parler de qu'est-ce qu'il aime là-dedans, qu'est-ce qui fait que ça l'amène à vivre autant d'émotions positives et pour essayer de comprendre un petit peu la fonction derrière, cette notion neutre, ce concept qui est assez neutre, ça ne va pas susciter de résistance chez lui. Et puis, on a entendu aussi dans la vignette que tu présentais qu'il y avait une certaine résistance et il se sentait peut-être jugé ou en tout cas, il ne voyait pas que lui, sa situation, c'était vraiment de la dépendance. Donc, d'utiliser la passion et d'aller vers justement la compréhension de qu'est-ce qui vit, ses expériences positives, ça permet aussi de créer un lien avec lui et essayer de le comprendre. Par rapport à ce que tu disais sur attention aussi, peut-être avoir en tête de ne pas renforcer et d'essayer d'aller vers un discours changement. Mais en fait, le concept de passion, il peut aider parce qu'on le voit chez Anthony, par exemple, on voit dans la vignette que tu nous as présenté qu'il y a eu un point de bascule où il y a eu un moment donné, il a vécu plus de conséquences négatives en lien avec ses difficultés au cégep à partir d'un certain moment. Mais à un moment donné, il était très impliqué dans les jeux vidéo et il y avait moins de conséquences négatives, par contre. Et donc, ça permet en fait de lui introduire ces concepts-là en disant, OK, à travers tout ce que tu m'expliques, j'ai l'impression qu'il y a des moments où il y avait une période peut-être, où il y a des moments même encore maintenant, où tu es davantage dans une passion, un rapport, un lien avec les jeux vidéo où on sent qu'il y a vraiment du plaisir, il y a vraiment, tu es engagé et puis ça te fait du bien, ça te fait vivre cette intensité qui te fait du bien puis ça permet de discuter avec lui aussi. Mais quand c'est cette passion-là qui te fait vivre un petit peu plus des émotions négatives, est-ce que tu peux m'expliquer ce point de bascule quand ça passe de l'un à l'autre? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça a la même fonction? Pour toi, quand c'est de la passion harmonieuse, de la passion obsessive, on n'est pas obligé d'utiliser les termes de passion harmonieuse ou obsessive si ça ne parle pas à la personne, mais c'est un bon moyen pour parler justement de peut-être la fonction en fait. Est-ce qu'il y a la même fonction quand c'est une passion harmonieuse ou quand c'est une passion obsessive? Et puis dans la vignette que tu nous as présentée, Valérie, on avait l'impression que la passion obsessive, quand il vit en tout cas davantage de conséquences négatives, on avait l'impression que c'était plus une fonction compensatoire, comme s'il utilisait le jeu pour compenser un peu des difficultés qu'il pouvait vivre, par exemple au cégep, ça peut être de l'anxiété. Donc en fonction de ça, c'est une bonne porte d'entrée pour en discuter avec lui. Merci. On va reprendre justement notre PowerPoint pour suivre un peu notre réflexion. Donc quand on explore avec Anthony le fait de la passion, ce qu'il nomme effectivement, c'est que les conséquences ont commencé en lien avec les difficultés au cégep, qui avaient tendance à fuir dans le jeu certaines tensions, le stress, un certain mal-être qu'il pouvait vivre. Puis dans le fond, la question, c'est est-ce que s'il prend soin de ces enjeux-là, le jeu pourrait redevenir un loisir et non plus un moyen de faire de l'évitement ou le mode compensatoire dont tu parlais? Donc qu'en penses-tu, Adèle? Est-ce que ça peut redevenir un loisir? Mais moi, je pense que ça peut redevenir un loisir. En fait, je pense qu'on peut se protéger de la passion obsessive à partir du moment où on a plusieurs activités. En fait, la question est toujours l'intensité par rapport à l'activité qu'on va réaliser. La question, c'est est-ce qu'il y a eu une différence au niveau de ce qu'il a vécu à partir du moment où il n'a plus fait que ça, par exemple. Puis ce qu'on sait dans les études, c'est que souvent, ce qui fait qu'on va basculer dans une passion obsessive davantage que harmonieuse, c'est que la personne va complètement délaisser les autres activités de sa vie. Donc, elle ne va se concentrer que sur cette activité-là. Et sachant cela, c'est que pour prévenir la passion obsessive et pour rester dans une passion harmonieuse, c'est qu'il va falloir conseiller à la personne ou qu'elle mette en place des choses pour investir différentes activités dans sa vie et ne pas être centré sur une seule. Puis ça peut être aussi ne pas centrer aussi ces activités. Si on prend l'exemple des jeux vidéo, ça peut être aussi ne pas faire qu'un type de jeux vidéo les plus addictifs, par exemple, les MMORPG. Mais ça va être aussi peut-être aller vers différents types de jeux vidéo et des jeux pour lesquels on va pouvoir, par exemple, jouer avec les membres de la famille ou avec des amis en réel et jouer ensemble. Ça peut être aussi diversifier les manières de jouer et les styles de jeux sans que ce soit forcément d'arrêter complètement. Je pense qu'on peut vraiment faire en sorte de passer d'une passion obsessive à une passion harmonieuse si on met en place différentes choses, comme, par exemple, diversifier les activités. Donc, si je reprends une petite diaple qui résume ce qu'on a nommé, c'est que dans cette situation-là, le concept de passion, il peut être pertinent parce que c'est neutre, ça ne suscite pas de résistance. C'est motivationnel, dans le sens que ça nous permet d'explorer ce qui l'anime. Ça crée ou ça renforce l'alliance. Ça nous permet d'explorer la fonction du jeu et de parler du point de bascule entre passion obsessive et passion harmonieuse et dépendance. Maintenant, aussi, ce que je trouve intéressant dans le cas d'Anthony, c'est que ça nous permet de creuser d'autres pistes en lien avec le concept de passion. Donc, quand on parle avec Anthony du fait que c'est une passion pour lui, que c'est vraiment ça qu'il aime le plus, ce qu'il nomme, c'est que le jeu comble plusieurs besoins. Alors, oui, c'est un divertissement, mais c'est aussi sa façon de socialiser avec ses amis d'université qui voient moins. C'est peut-être devenu aussi un lieu d'appartenance s'il va jouer au cégep, au club otaku ou au club vidéoludique. Là, ça porte différentes appellations dans différents cégeps. Mais donc, là, ça permet de rencontrer d'autres jeunes qui partagent les mêmes intérêts que lui. Peut-être que ça devient même quelque chose qui lui donne de la drive des projets voyages, s'il a le goût d'aller faire un Comic-Con à Los Angeles, par exemple. Alors, c'est quelque chose qui va lui donner de la drive dans plusieurs activités. Au niveau identitaire, un homme qui se définit comme un gamer, tu en parlais dans ton introduction, de l'aspect identitaire que ça va venir renforcer quand c'est une passion. Puis, il apprécie échanger avec d'autres gamers qui partagent les mêmes intérêts que lui. Mais moi, je me questionne toujours dans ce temps-là aussi, mais est-ce qu'il est capable de parler d'autres choses avec d'autres personnes? Est-ce qu'il est capable d'élargir son répertoire? Et est-ce qu'il n'y a pas un aspect peut-être d'anxiété sociale aussi en arrière de ça? L'autre chose, c'est des fois, on a l'impression que c'est quelque chose qui est dans sa personnalité. Des fois, on entend qu'il y a toujours eu des activités très investies. Avant, c'était les Legos. Avant, c'était les Pokémon. Après ça, ça a été les jeux vidéo. Puis moi, je me questionne toujours à quel point ça a été renforcé peut-être par l'entourage. Tu sais, moi, des fois, j'entends des parents qui disent « Ben, moi, mon fils, il n'a jamais vraiment aimé les sports. » OK, mais est-ce qu'il a essayé plusieurs sports? Ou encore, quand il a commencé à tripper Pokémon, il ne voulait que ça. Il voulait... Si on voulait lui faire plaisir, on lui achetait des trucs de Pokémon. Là, il y a la literie Pokémon, il y a les vêtements Pokémon, il y a les toutous Pokémon, les crasse-têtes Pokémon. À quel point qu'on a nourri cette passion-là où vraiment ça appartient à sa personnalité. Ça, c'est des choses qu'on peut questionner. L'autre chose aussi, c'est que c'est une activité, les jeux vidéo, qui demandent peu de planification et d'organisation. C'est toujours là, c'est toujours disponible. J'aurais aussi le réflexe de les questionner avec ces amis d'université. Est-ce qu'il y a tendance à proposer d'autres activités, d'autres choses qu'il aimerait faire avec eux, de dire, c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça? On pourrait faire ça aussi ensemble. Quand tu parlais de diversifier les activités. Puis, tu sais, peut-être qu'il va me répondre, je l'ai proposé une fois, puis ça n'a pas marché. Alors, hop, déjà là, on a une indication que ça demande une dose d'affirmation de soi. Ça demande de prendre des risques, de sortir de la zone de confort, puis de faire autre chose. Alors, il y a ça que je trouvais intéressant. Mais j'aimerais ça t'entendre, Adèle, sur quand même, si on parle de l'idée qu'Anthony, c'est quelqu'un de passionné, est-ce que quelqu'un de passionné va avoir tendance à surinvestir d'autres comportements? Est-ce qu'il doit se méfier un peu de ce côté-là intense? Ça me fait penser à des usagers, usagères qu'on a dans les services et puis qui nous disent, mais moi, je suis intense. J'ai toujours été intense et puis je serai toujours intense. Ça fait partie de moi. Et puis, ma réponse, c'est qu'on peut être intense. Ça, ça veut dire qu'on va avoir une tendance naturelle à être plus impulsif, mais aussi une tendance naturelle à être davantage passionné. Je vous disais tout à l'heure, 75 % de la population peut être passionnée dans sa vie une fois, mais au moins une fois, pardon. Mais ces personnes-là, elles vont être passionnées pour différentes choses à différentes périodes de leur vie. Et puis, des fois, ils ont plusieurs passions. Et puis moi, c'est ce que je leur dis. L'important, en fait, c'est de diversifier vos passions au même moment. C'est d'essayer de ne pas être trop intense sur une seule chose au même moment. Ça va être peut-être d'en avoir plusieurs des passions et essayer d'investir plusieurs activités, plusieurs personnes pour justement ne pas tomber dans la passion obsessive. Parce que ça, ça va être un facteur protecteur. Dans une journée, il y a 24 heures. Donc, forcément, il y a une limite à ce qu'on peut faire en une journée. Donc, ça va être de diversifier les activités de passion et de ne pas être passionné par une seule chose pour ne pas tomber dans la passion obsessive ou en tout cas encourager une passion harmonieuse plus qu'obsessive. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont davantage une inclination, une affinité, une manière d'être passionné dans la vie, c'est certain. Effectivement, moi, ça me parle de ce que tu dis. Puis en même temps, moi, c'est pour ça que j'aime travailler avec cette clientèle-là. Souvent, c'est des gens qui sont passionnés. Alors, quand, après ça, ils vont vouloir faire une autre activité, ils vont aussi, ça va leur donner la drive, ils sont curieux, ils ont le goût d'essayer d'autres choses. Mais des fois, je vois qu'ils replongent avec la même intensité dans, OK, là, je me mets à faire du sport, mais je lis sur des forums pour comment améliorer mes entraînements. Puis là, je me mets à me surentraîner. Donc, on voit qu'ils ont un aspect qu'il faut, mettons, il faut tout que je lise, il faut que je devienne pro, il faut tout que je connaisse sur ce sujet-là, tu sais. Alors, moi, ça, ça me parle, puis ça m'amène un petit peu le questionnement avec à quel point, on rejoint encore l'identité, à quel point j'ai besoin de me définir par mes activités. Et puis, je pense à l'étude de Joël Bilieu, des profils de gamers, puis on voyait que ceux qui jouent de façon récréative, ce qu'ils nommaient, c'est que ce n'est pas pour combler des besoins. Donc, c'est des gens qui étaient... peut-être moins impulsifs ou qui avaient déjà une bonne estime de soi, puis que c'est ça. Ce n'était pas pour répondre à un besoin, c'était vraiment juste pour le plaisir. Puis ça me parlait tantôt quand tu parlais de diversifier les activités. Moi, ça, je l'entends aussi chez les gens que je rencontre. Ils vont dire, par exemple, je le sais, en fin de session, je ne peux pas jouer à ce jeu-là qui est comme plus hardcore, parce que ça vient chercher mon côté compétitif. c'est plus dur à arrêter. Je joue avec des gens aussi qui ont peut-être cette même intensité-là, fait qu'on s'entraîne. Donc, dans ce contexte-là, peut-être de fin de session, je vais aller vers un jeu qui est plus casual. Je vais jouer avec des gens qui sont moins engagés. Ça va être plus facile de décrocher pour dire, hé, là, il faut que j'y aille, il faut que j'étudie. Alors, ça me fait penser à ça quand tu parlais de diversifier les contextes, les personnes. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est diversifier les activités, mais c'est aussi essayer de comprendre, quand on dit la fonction de la consommation ou la fonction du jeu, c'est que quand on parle de passion avec la personne, si elle nous dit, j'ai cette tendance à être intense, puis là, tu donnais l'exemple, j'ai une tendance à être compétitive, je veux tout savoir, je veux… Ça, ça parle de la tendance de la personne, sa manière d'être dans la vie. C'est une belle manière, en fait, d'aborder, finalement, qui tu es, toi. Quels sont tes besoins ? Puis si toi, tu as besoin de te sentir, d'être dans une compétition, est-ce que tu as envie d'être le meilleur ? Ça, c'est un besoin que tu as. Tu as envie de savoir, tu as envie d'avoir tous les détails sur tout. Ça, c'est un besoin que tu as. Tu as envie d'être en relation avec d'autres. Ça, c'est un besoin que tu as. Donc, à travers tout ça, finalement, on parle, on essaie de comprendre de quels sont ses besoins. Puis, on va partir des besoins pour essayer de comprendre ou de discuter avec la personne. Est-ce que c'est possible de satisfaire ces besoins-là à travers plusieurs activités ou de plusieurs façons ? Parce que là, tu essaies de le faire avec une seule, mais finalement, tu pourrais les combler ou dans ta vie, dans le passé, par exemple. Peut-être que tu les as comblés différemment à un moment donné. Avec différentes activités, différentes personnes, etc. Et puis ça, on le sait aussi, c'est qu'essayer de combler ses besoins de différentes manières, ça va permettre de protéger la personne pour qu'elle développe moins de passion obsessive. Donc, en résumé, ce qu'on dit, c'est que pour qu'une passion demeure harmonieuse, il faut diversifier les activités en général, qu'on ait des activités extérieures, des activités sportives, des activités artistiques. On peut aussi diversifier les personnes avec qui on pratique ces différentes activités-là, diversifier les types de jeux pour ne pas être juste dans la performance, garder un équilibre ou aussi être dans le plaisir. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est que la personne apprend à se comprendre et à se connaître à travers ça, de voir c'est quoi la fonction, est-ce que ça a un mode compensatoire actuellement, ou est-ce que je suis en train peut-être de basculer du côté plus obsessionnel ou même de la dépendance. Et puis, ce que je trouve surtout intéressant à travers cette connaissance-là que la personne développe d'elle-même, c'est que ça peut être applicable à d'autres situations de vie. Et puis que la personne, elle peut garder en tête, par exemple, un contexte de déménagement, de rupture amoureuse, de deuil, de dire, bien, moi, je sais que j'ai tendance à peut-être basculer dans un mode compensatoire, dans un moment où ça va moins bien, ça a une certaine valeur refuge. Alors, si la personne le sait et qu'elle a cette tendance, cette inclinaison-là, bien, ça peut être quelque chose qui peut être protecteur de le savoir et de porter attention à ça dans d'autres situations de vie. Donc, ça résume un peu ce qu'on voulait mettre comme sur la table et puis maintenant, on est très, on veut entendre vos réflexions, vos commentaires. Donc, je vais juste arrêter le partage pour l'instant. Merci beaucoup. C'était vraiment une très belle présentation et je trouvais ça passionnant. Alors, nous avons une première question de Chantal Franqueur à qui je veux ouvrir le micro afin qu'elle puisse elle-même vous poser sa question. C'est à vous, Chantal. Pensez à ouvrir le micro. Oui, merci. Je me demandais, je serais curieuse de vous entendre quand vous parlez de jeux. Moi, je suis intervenante en dépendance dans une école secondaire. C'est certain qu'on a des élèves, des gamers et tout ça. Mais en termes de consommation de substances, est-ce qu'on peut parler de passion obsessive? Parce que, tu sais, j'ai des élèves quand ils me parlent de leur consommation, les yeux brisent, ils ont l'air passionnés comme s'ils me parlaient d'une passion. Mais je me demandais aussi, il y en a qui ont encore un certain plaisir à consommer. Et quand on arrive dans la dépendance, maintenant, on sait qu'ils n'ont plus de plaisir, le buzz est pareil. Donc, est-ce qu'on peut faire ce lien-là dans ce contexte-là de consommation? Merci, Chantal. Tout à fait. En fait, merci, Chantal, pour la question. En fait, je pense qu'il y a un élément qui est important quand on pense au concept, il y a vraiment l'élément identitaire. L'élément identitaire, quand on est passionné, on se définit par cette activité. Donc ça, je pense que d'en discuter avec la personne à travers ce concept-là, je trouve ça intéressant à ce niveau-là. ensuite, quand on pense à la consommation chez les jeunes, effectivement, on se rend compte que des fois, souvent, il va y avoir un point de bascule. À un moment donné, on était plus dans le plaisir. À un autre moment donné, un petit peu plus tard, on est plus dans les méfaits. On est plus... Puis c'est là où c'est intéressant de pouvoir discuter avec eux à quel moment il y a eu ce point de bascule et puis est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que c'est possible de consommer mais sans être dans la dépendance? Qu'est-ce que la personne, elle souhaiterait? Donc, l'idée, ça va être d'utiliser, en fait, le concept de passion pour pouvoir en discuter sans qu'ils se sentent confrontés ou on parle tout de suite de dépendance, de risque, de méfait. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Ça veut juste dire que la manière dont on l'aborde est souvent moins confrontante avec le concept. Donc, ça peut être tout à fait utilisé, je pense, auprès des jeunes qui consomment. Je me rappelle qu'on avait eu cette discussion-là, toi et moi, Adèle, de dire que ce n'est pas un concept qu'on n'a pas vu tant de recherches que ça, que ça soit applicable à la consommation. Mais, tu sais, moi, j'avais des exemples en tête, effectivement, de gens que j'ai déjà eus dans mon bureau qui étaient passionnés par la consommation de cannabis et qu'eux, ils voyaient une dimension spirituelle là-dedans. Puis, ils portaient des chandails à l'effigie du cannabis. Puis, là, ils devenaient une personne identifiée comme, bien, je suis un consommateur de cannabis. Donc, le point de ralliement pour consommer, c'était autour de cette personne-là, autour de son appartement, par exemple. Donc, ça peut expliquer que ça prenne beaucoup de place sans que ça devienne central. Alors, puis, effectivement, moi, je pense que si on garde en tête dans le fond d'explorer le sens que ça a pour la personne, puis le fait que c'est tellement investi, bien, c'est sûr que ça peut être difficile d'après ça de diminuer la place que ça prend. Tu sais, qu'il faut vraiment l'accompagner à travers cette réflexion-là. Puis, je trouve que de parler en termes de passion, effectivement, ça suscite moins de résistance et ça nous permet d'avoir ce dialogue-là. Merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que cela aura éclairé notre participante. Nous avons aussi d'autres questions. Alors, on nous demande, par exemple, qu'est-ce qui pourrait expliquer que certaines personnes ne développent pas de passion? Est-ce que vous avez des données sur les personnes qui n'en ont pas? Ça me fait penser à une collègue à moi qui, souvent, quand on était au doctorat ensemble, elle me disait « Mais moi, je suis passionnée par rien, alors est-ce que je suis plate? » Elle me disait ça et puis je disais « Mais non, tu n'es pas plate, c'est juste que tu n'as pas la même intensité pour une chose » et en fait, il s'avérait que c'était une personne qui s'intéressait à plein de choses différentes et qu'elle n'allait pas avoir cette intensité pour une seule chose, mais qu'elle avait des intérêts vraiment diversifiés et puis elle mettait son énergie, son identité dans différents aspects de sa vie, différentes activités qu'elle investissait. Donc, en général, en fait, ça va être des personnes qui s'intéressent à différentes choses sans être dans de l'intensité en tant que telle, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on est une personne plate et pas intéressante, contrairement à ce qu'elle disait en rigolant, évidemment, mais ce n'est pas grave en fait de ne pas être passionnée non plus, ce n'est pas un objectif de vie, chacun est comme il est et puis ça vient avec une intensité, ce qui peut être bon au niveau du plaisir, ça nous fait vivre des choses, mais ce qui comporte des risques aussi quand on est vraiment centré sur une seule activité, donc ça vient avec son lot de risques aussi. Merci beaucoup, Adèle. Alors, je passe à la question suivante. On a un spectateur anonyme qui me dit qu'il est sexologue, qui accompagne régulièrement des personnes qui balancent entre passions harmonieuses et passions obsessives pour la pornographie. On vous demande s'il y aurait des outils ou des échelles de mesures spécifiques pour cet aspect-là. Je ne connais pas d'échelles spécifiques pour la pornographie, par contre, si vous allez sur le site, je pense que Jean-Philippe vous a partagé le lien, si vous allez sur le site, justement, de professeur Valorand. Vous avez différentes échelles, toutes les échelles qui ont été développées et validées pour évaluer la passion dans différents contextes. Vous allez voir que vous avez différentes échelles en fonction des types d'activités concernées. Je vous invite à regarder les différentes échelles qui sont sur ce site-là. Ça va vous permettre de comprendre ce qui a été fait jusqu'à maintenant parce qu'il y a les différentes échelles qui sont disponibles, mais aussi toutes les publications qui sont reliées à chacune des thématiques et des réalisations scientifiques des 30 dernières années à peu près. Je vous invite à aller voir le site Gatou qui est vraiment spécialisé et expliqué sur ce site-là. Merci beaucoup, Aline. Je peux faire du pouce un peu aussi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est souvent quand on fait des présentations en lien avec l'utilisation des écrans, une question qui revient, c'est mais où tracer la ligne? Quand est-ce que ça devient problématique? Et puis, moi, ce que j'aime dans le concept de passion, c'est que ça permet justement d'aller explorer cette ligne-là. puis j'aime l'idée de ne pas banaliser en disant « Ah, bien, il est passionné, c'est pour ça. » Ça permet de creuser un petit peu plus loin certains aspects pour voir « Attends, qu'est-ce qui fait que ça a pris de la place dans sa vie à ce moment-là pour aller un peu plus, aller mieux comprendre puis de voir les conséquences puis de voir lui, dans le fond, il y a peut-être certains aspects qu'il veut garder mais il y a certaines conséquences qu'il aimerait aménuiser. Puis c'est là que je trouve que c'est pertinent puis c'est là-dessus qu'il faut axer notre intervention. Merci Valérie. Puis je trouve que tu fais un très bon lien avec la question suivante qui a déjà presque répondu. On nous demande qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme étant un point de bascule entre la passion obsessive et la dépendance? Effectivement, j'ai comme un peu répondu. Je ne sais pas si Adèle, tu peux ajouter un point? Oui, mais en fait, moi, j'irais avec ce que nous dit la personne et sa perception. Dans le sens où, en fait, en face de vous, vous avez des personnes qui ont toute une histoire, une personnalité, un contexte de vie qui va être différent les unes des autres. et en fait, ce qu'on remarque chez les usagers, usagères, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes points de bascule. Il y a des éléments communs comme les conséquences négatives qui vont prendre plus le pas sur les émotions positives, par exemple, sur les aspects qu'on va considérer comme positifs de notre consommation ou de l'utilisation des jeux de l'arrêt d'argent, des écrans, etc. Mais eux, en fait, en fait, pour l'utiliser à son plein potentiel en intervention, moi, je vous inviterais, en fait, à l'explorer, cette question-là avec votre usager, votre usagère, parce que ça va être vraiment, ça peut être différent en fonction des personnes que vous avez en face de vous parce que leur vie est différente les unes des autres. Et puis, en fait, c'est vraiment pertinent de l'aborder avec la personne parce qu'il est sûr qu'à un moment donné, il y a eu ce point de bascule dans son lien ou sa manière d'utiliser les jeux vidéo ou les écrans ou les jeux de hasard et d'argent ou la consommation. Puis, c'est important que la personne, elle puisse comprendre qu'est-ce qu'il faisait avant que je pouvais avoir cette utilisation de cette manière-là et qu'est-ce qui fait que maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ça fait partie, en fait, des éléments qu'il faut aborder avec la personne, qu'elle puisse comprendre ce qui s'est passé et que donc, elle s'en serve actuellement. Finalement, qu'est-ce qui nous met à risque actuellement ? C'est à travers cette compréhension-là qu'on va pouvoir travailler ensuite en intervention. Merci, Adèle. J'ai une question qui vient, on demande encore un éclaircissement sur ce point. On demande, est-ce que finalement, on considère qu'il y a un continuum passion harmonieuse, passion obsessive, dépendance ? Et si oui, quelles seraient les différences ? C'est un peu la même question, mais je pense que c'est cette idée de continuum. Oui, en fait, effectivement, on considère qu'il y a un continuum, mais toute passion obsessive ne débouche pas toujours sur de la dépendance. Puis, on peut passer de la passion obsessive à la passion harmonieuse ou on peut aussi être dans, on a un événement de vie à un moment donné marquant qui fait qu'on va complètement désinvestir cette activité ou la surinvestir en fonction de et ce qui va expliquer qu'il y a une extinction de la passion. Donc, on peut passer de la passion obsessive à plus de passion du tout aussi et on peut passer de la passion obsessive à la dépendance. Puis, par contre, on passe soit de la passion harmonieuse à la dépendance, on va passer par la passion obsessive à un moment donné. Puis, on peut aussi ne pas avoir de passion. c'est tout à fait possible. Puis là, vous me direz si ce n'est pas une passion, il n'y aurait pas de dépendance, mais il faut aller voir en fait les critères de la définition. En fait, il y a vraiment l'aspect identitaire, il y a le fait de passer beaucoup de temps, d'énergie. Donc, tous ces éléments-là font que c'est une passion ou non en fait. Merci Adèle. Alors, on n'a plus beaucoup de temps puis je sais qu'il y a un dernier point qu'on aimerait présenter à nos spectateurs, mais je nomme quand même la question de David Guérin. Finalement, pour résumer, il nous demande quand consommation et passion, par exemple, pour le jeu, se lie, finalement, comment est-ce que tout ça s'associe ? Est-ce qu'on peut avoir une passion de jouer sous consommation finalement ? Puis si on arrête l'un ou l'autre, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est une question, je pense, qui est très large et dont on pourrait parler très longtemps. Je ne sais pas si c'est possible d'y répondre en quelques mots. Moi, je vois ça en clinique, des gens qui voient une interaction entre la consommation et le jeu. Puis des fois, ils vont dire que ce qu'aimait jouer c'est à ce jeu-là sous l'influence du cannabis. Il était comme un peu dans un mode un peu machinal. Puis qu'une fois qu'ils ne consomment plus, ça n'a plus le même effet. Et puis qu'en diminuant la consommation, ça peut diminuer aussi l'intensité ou le temps consacré au jeu. Alors, il faut vraiment explorer ce lien-là. Je pense que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Merci Valérie. Alors, on aimerait, pour terminer, vous présenter les différents travaux de recherche sur lesquels travaille actuellement Adèle. Puisque, comme elle vous l'a dit, ce sujet, c'était son sujet de doctorat, mais depuis, elle a travaillé sur bien d'autres sujets. En fait, mon message, c'est juste prendre quelques secondes pour vous dire si jamais vous vous intéressez à l'utilisation du concept de passion en intervention et puis que vous avez envie de faire partie d'un projet de recherche et que c'est quelque chose qui vous intéresserait, vous pouvez me contacter. J'ai d'autres projets de recherche aussi. Moi, je travaille sur le développement d'innovation pédagogique pour les futurs intervenants, donc tout ce qui va être autour de l'apprentissage expérientiel aussi. Donc, j'ai des projets de recherche sur la simulation d'entrevues à distance et sur aussi l'implication des personnes qui viennent témoigner dans les cours, donc projet de recherche qui peut être intéressant aussi et je travaille sur un projet sur les femmes, la stigmatisation par rapport au jeu de hasard et d'argent et l'impact que ça peut avoir aussi sur la demande d'aide dans les services et de manière plus générale sur les jeux de hasard et d'argent et sur la recherche d'aide. Alors, si jamais vous êtes intéressé à participer à un projet de recherche, écoutez, vous pouvez me contacter et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en discuter ensemble. Merci beaucoup, Adèle. Alors, oui, pardon. Avant que tout le monde parte, nous, on vous remercie vraiment d'être présents. Vous avez répondu à l'appel en grand nombre. C'était vraiment un plaisir pour nous, en fait, de vous faire cette présentation-là et puis, c'est un peu la marque de fabrique d'Hermès, l'équipe Hermès dont on fait partie avec Valérie. c'est d'avoir une alliance entre les cliniciennes chercheurs et puis les chercheurs aussi dans cette équipe-là. Donc, c'était un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup. à vous deux. Merci Valérie pour cet aspect clinique aussi apporté. C'était vraiment un beau duo que vous nous avez fait ce midi. Je tiens à vous préciser que nous avons été à 185 à l'heure de pointe à ce midi conférence, ce qui indique que beaucoup de monde ont été intéressé par le sujet. Nous avons dans les commentaires beaucoup de commentaires positifs. Vous êtes beaucoup remerciés. Ils ont trouvé ça très inspirant et très utile. Donc, merci à vous d'avoir, et très pertinent aussi, on nous précise. Vous pouvez voir là, les commentaires arrivent à vitesse grand V dans la discussion pour vous féliciter. C'était vraiment très intéressant. Je tiens à préciser aussi que c'était le dernier midi conférence de cette programmation 2021-2022. Nous vous retrouverons à l'automne pour un prochain midi conférence de l'Institut universitaire sur les dépendances et pour une toute nouvelle programmation qui vous sera présentée à la rentrée. N'oubliez pas également de répondre au questionnaire d'évaluation afin de nous faire vos retours, afin que nous puissions toujours vous offrir une expérience améliorée d'une année sur l'autre. Ça nous tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup à Jean-Philippe Galipot qui a préparé avec nos intervenants de ce midi conférence, ainsi qu'à Geneviève Fortin qui s'est occupé de toute la partie logistique derrière et qui assure le bon déroulement technique de cet événement. Merci à tous, je vous souhaite un très bel été et on se retrouve à l'automne pour de nouvelles présentations. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada